salut à tous et c'est tico là je suis chez le véto je vous avais expliqué un petit peu pas bouger bien clair laisse le chien vous avez juste expliqué qu'il ya plusieurs choses en fait à faire l'enclat chez la vétérinaire bon là on est dans le cabinet donc je ne vais pas pouvoir vous montrer la vidéo je reviendrai au mois d'avril je vais parce qu'il ya encore inaya il ya encore d'hôtus qui tout ça et voilà je vais simplement là il ya un moment donné vous allez voir un petit peu ça va un peu couper c'est normal je veux juste vous allez écouter ce qu'on fait pour l'entretien c'est très important donc là je fais le rappel une fois par an mais faut pas vous imaginer que ça coûte des mille des cents donc voilà donc je vous montre ça il ya tyson et cléa je les lâche et je vais laisser faire le boulot la vétérinaire vous en faites pas je vais pas vous mettre on va commencer par tyson je vous le rappelle tyson qui est un jeune muskie un jeune mâle qui a en 5 ans et cléa que vous voyez qu'elle a rappelé vous cléa 11 ans tu meurs au cerveau d'accord donc voilà là c'est le rappel ce qui est marrant c'est qu'elle a pris un petit peu donc elle est passé de 16 5 à 17 un peu plus de 17 kg tyson fait 19 5 vous allez voir je vais laisser faire la vétérinaire c'est très simple mais c'est surtout pour les muskies que je fais je fais ce passage voilà je suis un peu sec je suis un peu sec avec les chiens parce que chez le vétérinaire en fait ils ont des comportements un peu de merde ils ont horreur ils pissent ils chient tyson si tu pisses vous avez vu là en fait ils essayent vous avez vu dans le coin là ils ont déjà il a il a déjà pourri le truc du vétérinaire à l'entrée donc là il n'y a pas de souci elle est sage donc voilà donc là je vais je vais laisser bosser donc en fait la vétérinaire si jamais elle me demandera de le tenir donc je le tiendrai normalement il n'a pas gigoté vous allez voir rien de vous avez vu ironique c'est parce qu'il ya plein l'odeur de chien tu viens de faire allez taison on monte tu monte non pas toi taison viens allez monte n'hésitez pas à l'aider parce qu'en fait ça la table ils aiment pas donc on tient on met une main comme ça vous avez vu voilà et là on laisse faire il va être en confiance il va bien ouais bah on va dire qu'il est très réactif il a toujours ce côté réactif à mort hyper excité hyper hyper ça c'est de façon c'est le du signe et qu'il voit une femelle non il n'a pas de souci de temps en temps il se gratte il ya la corde qui le démange la zone de grattage peut-être aussi un souci car il est stressé ou inquiet il n'a jamais vraiment eu de souci parti non non jamais vous allez voir sur l'écran je les fais il ya à peu près un mois fermifuge un très important je vous le rappelle c'est tous les trois mois les amis vous avez vu ça lui dérange tout le temps ils sont toujours non on lui fait le rappel et la rage c'est ça de rappel la rage donc rappel rage enfin tout ce qui concerne ce que je faisais habituellement tout ce qui est aussi le truc de chenilles c'est ça le vaccin pour chenilles donc le vaccin pour chi je vous rappelle c'est en gros c'est c'est quand il ya plusieurs chiens si vraiment il ya énormément de monde et que les chiens peuvent être en contact avec une bactérie c'est ça une bactérie qui peut être transmissible facilement le vaccin pour chenilles n'est pas une obligation par contre la rage c'est une obligation on fait pas ça juste pour faire plaisir si vous voulez voyager tout ça le passeport tout ça écoutez bien ce que dit la vétérinaire c'est très important même si je suis spécialiste dans le domaine des huskies je suis pas un vétérinaire donc heureusement qu'ils sont là sinon il n'a pas de soucis non non même sa plaque même sa plaque elle a disparu là ici en fait il se grattait là ici là non c'était là le husky peut être contrarié et suite à cette contrariété il peut provoquer un grattement sous forme de deux plaques quelque chose qui peut justement l'inciter à se démanger la piqué en fait ici d'accord et la seringue pour qu'elle puisse pour qu'il puisse être vacciné donc il peut descendre ça ressemble juste le papier vous l'avez déjà ajouté ouais de quoi c'est toi que vous voulez pas non la seringue juste la seringue donc voilà à l'intérieur en fait juste pour leur montrer à l'intérieur de cette seringue là il y a donc le vaccin pour la rage et tout ce qui est maladie mais pas le chenil le chenil est recommandé mais pas une obligation vous allez me demander comment ça se passe parce que c'est pas tout le monde qui font ça alors les retards il me semble que c'est important parce que les retards ça joue apparemment il faut pas trop trop dépasser les retards faut pas trop dépasser de trois semaines deux semaines après ça dépend l'âge du chien voilà deux deux semaines plus d'âge plus on peut se permettre un peu de dépasser d'accord l'immunité est meilleure chez le chien plus il est vacciné encore mais deux semaines alors voilà donc moi en fait ça ressemble au début ça c'est tout l'historique de tyson donc il y en a un je vous le rappelle un un pour tyson là il y a le passeport aussi donc moi je peux voyager très tranquillement avec les chiens sans aucun souci c'est surtout pour ça qu'on fait aussi le c'est foutu donc pareil pour pour cléa et moi je vais devoir du coup je vais revenir au mois d'avril pour pour inaïa donc le la santé tyson et bien un votu ski c'est pas parce que c'est un ruski qui a des contrôles approfondi enfin je pense pas donc tyson il avait un souci au niveau du grattage là où je vous ai montré au niveau de sa peau ça a repoussé tyson tu fais pas pipi vous avez vu lui ce qui est la différence vous avez vu un peu le comportement vous avez vu regardez les câlins qu'il demande il a il est toujours en train de cléa depuis tout à l'heure elle bouge pas elle est tranquille vous avez vu un tac son comportement toujours il a il est un peu plus un peu plus sympa on va dire je reviens juste sur un truc c'est le vermifuge donc tous les trois mois et moi je lui remets du next guard c'est le next guard à madame qui qui comprend les tics et les puces bref en tout cas j'ai une grande confiance pour le next guard voilà donc pour le reste il n'y a pas besoin de dire la suite je reviendrai au mois d'avril et on se dit à touche pour bientôt d'accord et pour une prochaine vidéo c'était c'est tico allez bis les amis bye